Les gens se posent souvent la question dans les buffets, c'est vrai que quand t'as un grand buffet comme ça, c'est pas possible de tout faire à 100%, 100% maison. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Brice-sous-Foret dans le 95 et on va tester un buffet à volonté. J'en ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on se demande un peu souvent comment ça fonctionne un buffet à volonté. Comment le resto s'y retrouve, est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage et tout ça. Alors à chaque fois je pose un petit peu la question, à chaque fois on me répond quand même plus ou moins. Par exemple quand j'étais allé au grand buffet de Narbonne à l'époque, il y a un an et demi. D'ailleurs la vidéo a passé le million de vues, je vous mets le lien dans un coin, vous pouvez aller la voir. Ils m'avaient dit que ça faisait 30 ans que ça existait, donc ils savaient exactement, ils avaient des statistiques super précises pour savoir combien de plats allaient partir, à quel moment, genre 1,28 par personne et tout ça. Donc ça c'est leur technique. Je suis allé plus récemment chez Julien Dubouet à Boulom à Paris. Alors lui il m'a dit que comme il fait à la fois boulangerie, plus buffet, plus qu'il a beaucoup d'employés, il dit qu'il y a zéro gâchis parce que par exemple les restes de certains plats peuvent partir ensuite à la boulangerie pour des plats du jour ou alors pour faire des quiches ou alors carrément pour nourrir les employés et vice et versa. Le pain, hop, il part au buffet, donc zéro gâchis aussi. Bref, il y a plein de questions qu'on se pose et on va aller du coup essayer de les poser aujourd'hui à cet endroit à Saint-Brice-sous-Foret qui s'appelle Steak Factory Steak House. En fait c'est un abonné que j'ai rencontré pendant le défilé, pendant les festivités du Nouvel An Chinois. Il m'a dit j'ai un resto, viens quand tu veux. Je viens, quand je veux, maintenant. Parti. Et il est là, je le retrouve. François, comment tu vas ? Ça va et toi, Florent ? Là t'es habillé normalement cette fois-ci. Ah oui, bah oui. C'est fini le Nouvel An. Allez voir la vidéo des festivités du Nouvel An suivant. En plus c'est l'un des rares défilés qu'il y a eu sur Paris. C'est ça. Parce que après le reste ça a été annulé. Mais c'était le seul. C'était le seul. C'était le seul. J'ai bien fait, j'avais hésité entre y aller le samedi et le dimanche. Et du coup c'est là où on s'était croisés. Et en plus tu m'avais dit, ouais j'ai un resto et tout. Donc du coup on y est aujourd'hui. T'as même deux restos. Parce que juste à côté t'as un restaurant buffet chinois L'Eurasia. D'accord. Et là ici, c'est buffet français européen. D'accord. Genre les spécialités françaises. Blanquettes de veau avec vitrine de viande, fruits de mer et tout. Tout ça en mode buffet à volonté. C'est ça. Tout à fait. Bah tu me fais visiter un peu. Et puis après comme ça on va discuter. Tu vas m'expliquer comment ça se passe. C'est parti. Les entrées, donc tout ce qui est charcuterie, les terrines. Oh là là, il y a du pâté en croûte. Oh tu me connais bien. Le mec il croit que c'est que pour lui qu'on fait les trucs. Jambon cru à la découpe. Donc vous le découpez au fur et à mesure. Tac. Là il y a la belle pièce. Là il y a les plateaux de fromage. Ah fromage il y a ce qu'il faut aussi. Franchement. Nickel. Là on a du carpaccio. Carpaccio de bœuf. Carpaccio de bœuf. Là on a un plateau de charcuterie à l'Alme. D'accord. Parce que comme il y a le charcuterie avec du porc, là on a voulu faire aussi pour les gens qui mangent du l'Alme. D'accord. C'est comme on peut trouver cette charcuterie. Exactement. Là on a fait des salades parce qu'il en faut, il en faut. Pour la conscience. Exactement. Colslot, carottes râpées, taboulées, salades de pâtes. Par là-bas il y a quoi ? On a le bar à fruits de mer. Ah bah viens, vas-y montre-moi ça. Crabes, huîtres, langoustines, petites crevettes, crevettes roses. Derrière on a des punos et des amandes. Et tout ça c'est des produits frais qu'on reçoit quasiment tous les jours ou tous les deux jours. D'accord. Ok, très bien. En fait dans les buffets on sait jamais par où commencer. On sait jamais. On ne sait pas partout. Il n'y a pas des flèches. Il n'y a pas de... Tu arrives donc du coup des fois tu fais du grand n'importe quoi. Tu prends les plats, après tu prends des entrées. Tu commences par le chaud, tu t'amènes par le froid. Après tu arrives au dessert, tu te dis mince mais il y a encore un bon plat là-bas. Donc après le dessert, tu retournes manger un plat, le tout dans la mesure bien sûr. Parce que le but c'est de ne pas gaspiller quoi. Exactement. Nous on essaye de... Ceux qui gâchent vraiment, on les facture par a7. Ah il y a une petite pénalité. Une petite pénalité, oui. Moi je suis pour la pénalité. Il faut mieux y aller plusieurs fois et prendre au fur et à mesure. Exactement. Que se blinder des trucs qu'on ne va pas finir quoi. Moi je suis vraiment pour ça. C'est vrai que le gaspillage, ça doit être l'une des grandes problématiques quand on a un buffet à volonté quoi. Après il faut savoir bien gérer. Ouais. Il faut savoir bien gérer. En fait on a mis en place des ravitailleurs en plein service. Gérés par le chef de cuisine en direct. D'accord. Et en plein service en fait ils gèrent tout simplement en ravitaille doucement par rapport à la demande du client. Tout simplement. Au fur et à mesure. Vous ne faites pas trop d'un coup. Non, non absolument pas. Vraiment on s'adapte par rapport à chaque service. Aussi bien le midi que le soir, le week-end. Chaque service est différent. Donc on est obligé de s'adapter constamment, constamment, constamment. Et ça fait aussi partie de notre challenge de ne pas gaspiller, vous imaginez bien. C'est bien pour le client et c'est bien pour nous aussi. Alors, ah ouais, là il fait cuire en fonction de la demande des gens, c'est ça ? C'est ça ouais, tout à fait. Tu vois la queue. Ah ouais, donc c'est là où il y a la queue en général. Ouais. Et on peut même se faire faire des burgers. C'est ça ouais, bah j'ai pensé à toi. J'ai eu l'idée grâce à toi. Sérieux ? Ouais. Burger genre, si tu veux te prendre deux burgers, tu te prends deux burgers. Tu prends deux burgers, tu peux faire double steak, double fromage, triple fromage. Les compositions. Que tu veux, ouais. Ah ouais, c'est génial. Là t'as des côtes de bœuf, de l'entrecôte. Côte de bœuf marinée ou non marinée, entrecôte marinée ou non marinée. Faux filets, pareil, marinée ou non marinée. Bavette marinée ou non marinée. Thumb steak, pareil, marinée ou non marinée. Vous avez du steak haché pour les enfants. Brochette de poulet et brochette de bœuf. Marinée au tex-mex et marinée au pesto, pain et citron. Et bé. Oh là là, il y a un bar à pâte aussi, tu m'avais pas dit ça ? Bah en fait, on a un bar à pâte. Ouais. Il y a quatre sorts de pâtes. Ok. On a les sauces et en fait, le chef, il prépare pour vous. Ah, on lui amène notre assiette de pâte ? Oui, c'est ça. Et ensuite, on lui dit, je veux bolognaise, champignons, quatre fromages, carbonara et tout ça. C'est ça, tout à fait. Du coup, ici, c'est le même principe que la viande de l'autre côté, mais avec le poisson. Absolument. Donc, on choisit et on peut se faire à la plancha, quoi. Exactement. Donc, il y a du saumon, des gambas, des filets de rouget, une filet de panga. Ah, il y a du rouget. Absolument. Noix de Saint-Jacques. Un filet de saumon. Noix de Saint-Jacques. Calamart, poulpe. Calamart, poulpe. Ok. Là, on arrive au chaud. Là, on arrive au chaud. Là, on arrive au plat chaud où il y a juste à se servir. Donc, il y a quoi ? Il y a des accompagnements. Là, il y a un petit coût pour les enfants avec des cordons mougleux, des wings, des nuggets. Là, on a des frites patates douces, boulettes de fromage, frites incurvées, potatoes, des frites maison. On a voulu vraiment accentueux sur les frites maison. C'est vous-même qui faites des frites, ces frites-là ? Oui, c'est nous-mêmes on fait des frites. Donc, là, genre, les patatos, ça, du coup, c'est pas maison. Ça, c'est pas maison. Ça, c'est pas maison. Boulettes de fromage et tout. Mais ça, c'est des frites maison. Il y a quand même une offre maison pour les frites. C'est ça, tout à fait. Vous devez en éplucher, alors. Vous savez, la machine, là, comme à Five Guys, qui fait comme ça, là. Tu prends la pomme de terre et hop, ça coule dans la belle. Mais il faut quand même, au bout d'un kilo, tu sens passer. On sent les marques. Poisson pané façon fish and chips. D'accord. De la sole frite. Filet de panga sauce oseille. On a un saumon frais sauce chili. D'accord. On a des pommes au four. Ok. On a un jugo d'agneau au thym avec sa sauce. Oh, il est beau, celui-là. Ça, on a un jambon braisé aux herbes. Ok. Tac, on a des ribs, barbecue ribs. Eh ben, dis donc, les gars, il y a vraiment l'embarras du choix. Là, on a des galettes de pommes de terre, des bénis de calamars. Ok. Là, vous avez différentes sauces poivre, roquefort, échalote, bernaise. C'est fait maison aussi. Sauce maison, ok. On va passer au plat chaud. Ah oui, ça, c'est les plats un peu terroirs dont tu m'avais parlé. On a blanquette de veau, chili con carne, bœuf bourguignon, du riz pour accompagner tout ça. Il en faut, il en faut. Moi, quand je n'ai pas mon riz, je ne suis pas content. Donc, tous les plats, là, tout ça, c'est fait maison. D'accord, ok. C'est ça, c'est le même à en cuisiner et tu verras. Les gens se posent souvent la question dans les buffets. C'est vrai que quand tu as un grand buffet comme ça, ce n'est pas possible de tout faire à 100%, 100% maison. Nous, on a à peu près 90% de plats chauds qui sont faits maison. Au niveau des plats chauds comme ça. Sauf tout ce qui est friture. Tout ça, ce n'est pas fait maison. Mais tout ce qui est plats chauds, bourguignon, blanquette, chili, ratatouille, carottes vichy, tous les gratins, les écrasés de pommes de terre, tout ça, c'est fait maison. Et tu as combien de monde en cuisine ? On est 11. Eh bien, ils doivent carburer alors. Donc, tous les matins, c'est la préparation et tout ça ? Non, en fait, ce n'est pas tous les matins, c'est une organisation. Donc, ça dépend de la mise en place, en fait. Ce n'est pas tous les matins qu'ils font une grosse gamelle. Aujourd'hui, ils se préparent, ils disent, on va faire tel plat, tel gratin, et ça va peut-être pouvoir tenir pour deux jours. Oui, c'est ça. En fait, par exemple, un bœuf bourguignon, on le fait pour un jour ou deux jours. Quand on sait que c'est le week-end que ça va partir, on le fait pour deux jours. Et quand on sait qu'en semaine, c'est un peu plus calme, là, du coup, on le fait jour par jour. C'est vraiment chaud, en fait. C'est toute une gestion, c'est toute une organisation. C'est forcément le client, il est content de manger à volonté, il dit, je mange à volonté. Mais derrière, nous, on a tout un travail, en fait. Risotto, champignons, parmesan, c'est pas mal, ça. Ratatouille, ossobuco, carottes bichies. Il en faut. Écrase de pommes de terre, crevettes curry coco, la sèche à la provençale, pommes de terre salardaise, gratin d'eau finnois, gratin de choux fleurs. Mais comment on va faire ? Gratin de pâtes. T'as envie de tout, quoi. Gratin de brocoli, petit pois carotte. Bon, OK, ça, il faut que je fasse par sélection. Donc ça, petit pois carotte, OK, je ne prendrai pas. Je sais que les brocolis, tu ne vas pas en manger. Moule à la crème, poulets vasquez, haricots verts. Attends, mais c'est toujours pas fini. Non, c'est pas fini. Gratin d'épinard, l'asiane de saumon, l'asiane de thon, beignet de poule, poulets grillés, filet de bar, paella. Et la paella, vous la faites vous-même ? On la faites nous-même aussi, ouais. Et bien, dis donc. Et après, hachis parmentier. Et franchement. Bon, là, on a fait un peu le tour du buffet, on n'a pas encore vu les desserts. C'est ça, ils moquent les desserts. Mais c'est un truc de fou, franchement. Tu t'es inspiré de… On s'inspiré un peu du grand buffet, mais version plus adaptée, ouverte à tout le monde. Ouais. Un autre buffet que j'avais fait à Narbonne. J'en ai parlé en intro, forcément, parce que c'est un peu la référence des buffets de ce style. Mais donc, c'est… Parce que celui, le grand buffet, c'est vraiment haut de gamme. Ouais. Nous, on a voulu vraiment ouvrir le buffet à tout le monde. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, du coup, le prix, c'est combien les prix, là ? Le prix, c'est 22 euros le week-end, 15 euros le midi en semaine et 24 euros le samedi soir. En fait, souvent, le prix, vous avez des choses en plus. D'accord, ok, le samedi soir, t'as j'en ai des trucs en plus. C'est ça, ouais. Ok. Bon, on y va, là ? Ouais, on y va. Moi, je suis chaud, hein. Allez, c'est parti. Tu montres un peu les cuisines, du coup ? Ouais, on y va. Allez, on y va. Alors ça, je kiffe. C'est là que ça se passe. Bienvenue. Merci. Bonjour. C'est là où toute la mise en place se passe. D'accord. Avec nos cuisiniers, nos chefs de cuisine. Ok. Ok. Toute la préparation se fait ici. D'accord. Là, il y a quoi qui est en train de se préparer, par exemple ? Là, regarde, là, pour l'instant, ils ont sorti toute la mise en place. Donc là, tout est sur le buffet ? Absolument. Et puis, ensuite, le ravitailleur vient en cuisine, il demande le plat, il lui prépare sur le soir. Voilà. La chef de cuisine qui commence à préparer la mise en place pour ce soir. Génial. Du coup, c'est quoi votre parcours à tous les deux ? Alors, moi, j'ai commencé avec mes bons-parents qui avaient déjà débuffé. Donc, j'ai commencé... Fais que de la... Toi, t'es l'homme débuffé. Tu fais que l'homme débuffé, c'est un grand mot. Donc, j'ai fait que débuffé et après, j'ai rencontré Asen, qui vient de la restauration classique. Absolument. Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais de la restauration classique. Et on s'est retrouvé avec François. Maintenant, ça fait plus de deux ans qu'on travaille ensemble. Et puis, on a mis nos deux... Enfin, nos... Comment dirais-je... Toutes vos connaissances, en fait. Absolument. Lui, les buffets. C'est ça. Et moi, tout ce qui est restauration traditionnelle. Et on a mélangé ces deux petites choses-là. Et ça fait ce gros bébé qu'on a ouvert il y a 4 mois. Et du coup, vous arrivez à mener comme il se doit, grâce à toutes vos expériences diverses. Absolument. Tout à fait. C'est cool, ça. Bon, ben, il ne reste plus qu'à les goûter, là. Ouais, c'est parti. Bon, juste pour m'échauffer, voilà, petite assiette d'entrée avec pâté en croûte, terrine, salade de pâtes, carottes râpées. C'est juste histoire, voilà, sans trop se caler, juste de faire honneur un petit peu aux entrées. Et après, on entre vraiment dans les vues du sujet. Bon, deuxième round, le vrai, là. Parce que le premier, ça ne compte pas, c'est les chauffements. Du coup, tu me conseilles quoi ? Il faut que j'aille aux viandes ? Aux viandes, ouais. Ceux dont tu es le plus fier, c'est quoi ? C'est les viandes ? Les brochettes. Les brochettes ? Ouais, poulet et d'œuf. D'accord, ok. Et les burgers aussi. C'est vrai ? Mais les burgers, après, ça reste des burgers ? Ouais, après, ça reste des burgers. Ouais, c'est des bons burgers, quoi. Ouais, c'est des bons, ouais, ouais. Bon, commençons, attends, fais voir les brochettes, c'est quoi ? C'est vrai que c'est ce que tu préfères. Brochette poulet ou brochette bœuf, ouais. Ou ça, t'as la côte de bœuf ou l'entrecôte. Ça veut dire que dans la formule, on a le droit à côte de bœuf ou autre côte. Côte de bœuf, trois côtes de bœuf. C'est énorme, ce truc-là. Il faut quand même que j'essaye la côte de bœuf et le burger, quand même, pour te faire runner, tu vois. Tu te prends la tête à faire des burgers, les gens veulent savoir. Moi, je fais un métier, je mène une enquête. C'est pas un métier facile. Du coup, burger. Donc, du coup, on peut choisir… C'est le spécialiste des burgers. C'est ça. Donc, je prends double steak, double fromage. Là, il est en train de le faire, là, c'est ça ? Ouais, il est en train de le faire. Là, le deuxième round s'annonce intense dans le cadre de mon enquête. Donc, dans cette assiette, j'ai mis les brochettes de bœuf plus brochettes de poulet. On a enlevé les pics. Risotto parmesan champignon. Le gratin de pâte. Je me suis donc fait faire un burger, comme c'était, avec des petits steaks, double burger, double fromage. Après, on peut le customiser comme on veut. Franchement, le pain est pas mal. Il m'a dit que bientôt, il le fera peut-être faire à son boulanger. Pour l'instant, il l'achète, mais c'est un pain qui a l'air de bonne qualité. Là, il y a une petite côte de bœuf marinée, écrasée de pommes de terre. Quelques fruits de mœur, voilà, comme ça pour la route. Et le tour est joué, on va goûter ça. Allez, c'est parti. C'est bien, en mettant deux steaks, effectivement, ça donne une bonne consistance. Et ça donne un steak honorable. C'est un burger classique, mais classiquement bon. Le burger à l'américaine, franchement, il passe bien. Pour ceux qui kiffent les burgers et qui veulent s'en faire deux, trois, vous pouvez. Mais bon, c'est un peu bête, vu toutes les bonnes viandes aussi que propose ce buffet. On voit les brochettes de poulet, là, avec un petit risotto. Franchement, elle est cool, la brochette. Ça, c'est la brochette de bœuf. Bon, petite assiette quand même de produits de la mer, parce qu'il faut quand même faire honneur avec un peu de saumon. Et du coup, il m'a dit, mais non, tu vas quand même goûter les gambas et les Saint-Jacques. Ok, ok. Franchement, au pro rata du prix, je trouve que ce buffet, c'est vraiment pas une escroquerie. Il y a quand même des plats, des bonnes viandes, des trucs de qualité qui en bonne partie sont faits maison. Franchement, je trouve ça cool. On va quand même jeter un petit peu d'œil du côté des desserts, même si là, je vous dis, je n'ai plus très faim. Tropéziers, gâteau au chocolat, tarte au citron, macarons, des petits muffins. Ah ouais, même derrière, ça continue. Des petites verrines, crème brûlée et des fruits. On peut se faire sa petite salade de fruits, là. François, je vais y aller tranquille au niveau des desserts. C'est plutôt pour regarder un petit peu. Franchement, félicitations. Et alors, le truc, c'est que vous donnez la possibilité aux gens qui n'ont pas fini de repartir avec une barquette moyennant 8 euros. C'est ça, tout à fait. Quand ils ont trop pris, ils peuvent emmener à la maison pour 8 euros, voilà. Pas mal. Au moins, il n'y a pas de gâchis, parce que c'est vraiment ça qui est super important. Nous, de toute façon, ça va à la poubelle. Bon, allez, petites notes sucrées. Bon, alors, il m'a dit pour l'instant, les desserts, il n'y a rien de maison. Mais c'est son prochain objectif. Mais bon, c'est juste pour terminer sur une petite note sucrée. L'objectif, ce n'est pas de venir en priorité pour les desserts, une fois que tu as mangé tout le reste, franchement. Mais ça fait le job. La petite bouche au chocolat est très bonne. Bon, écoute, François, là, ça y est, le service est fini. Ça y est, c'est fini. Je suis le dernier à avoir mangé tellement j'ai mangé. Non, franchement, félicitations. Merci. Je te le dis, parce que c'est une belle aventure. Tu as toujours baigné dans les buffets à volonté à la base asiatique. Là, tu t'es lancé dans ce truc. Donc, quand même, tu es sorti un peu de ta zone de confort. Oui, nouveau challenge. Oui, nouveau challenge au niveau de la sélection des plats et tout ça. Et franchement, ça tourne de fou. Et je vous le dis, pour le prix, c'est quand même de la qualité. Ce n'est pas un truc de luxe. Vous n'attendez pas à avoir un truc de luxe, c'est tout. Oui, il ne faut pas avoir un truc de luxe. Voilà. Mais le rapport qualité-prix, franchement, c'est top. Une échelle au-dessus par rapport aux autres buffets. Félicitations à toi. Je vous mets toutes les infos, du coup, si ça vous a donné envie de venir. Et puis, j'espère que ça aura reprendu aussi à quelques interrogations à propos de ces buffets à volonté. Comment marcher un buffet, quoi. Qui font tant parler. Tout à fait. À très, très bientôt. Petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florent Nair. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florent Nair. Il sait tout. Ciao. Bye. Alors, tu dis quoi, Florent ?